Salut à tous et bienvenue pour une autre lovely vidéo. Une vidéo enregistrée, abouakée par une Algérienne du nom de Sophia Bellemani, a suscité une vive polémique en ligne, mettant en lumière les relations controversées entre l'Afrique du Nord et le reste du continent. Dans la vidéo, la femme s'exprime en arabe, déclare « Ouh là là, quelle grande différence entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire ». Vive l'Algérie ! On remercie Dieu d'avoir un pays comme l'Algérie. Elle va même jusqu'à suggérer que l'Algérie devrait être associée aux pays européens tels qu'est le Portugal et l'Espagne, plutôt qu'aux nations africaines. Mais le seul problème qu'elle ignore est que les Européens ne veulent pas voir des pays arabes faire partir de leur union. Même la Turquie, qui est économiquement mieux que les pays d'Afrique du Nord, qui est aussi un pays membre de l'OTAN, s'est vu réfugier l'adhésion à l'Union européenne. La Turquie a tout fait. Elle a tout fait pour adhérer à l'Union européenne. Mais on refuse. On refuse son adhésion. Cette raciste a également critiqué les conditions de vie en Côte d'Ivoire, affirmant avoir enregistré une autre vidéo dans une gare à Boaké qu'elle qualifie d'avoir l'air préhistorique. Elle aurait également partagé des opinions similaires sur le Cameroun dans le passé. Donc, c'est une supportrice algérienne qui accompagne l'Algérie dans tous les tournois internationaux. Pourtant, des milliers d'Algériens, des Tunisiennes, des Libanais, des Marocains se trouvent en Côte d'Ivoire. Ils vivent dans ces pays. Et ils trouvent que ces pays, qu'on appelle la Côte d'Ivoire, offrent des meilleures conditions de vie que l'Algérie. Nous connaissons l'Algérie. Nous ne sommes pas des étrangers. Nous ne sommes pas des étrangers de l'Algérie. Il n'y a pas une famille algérienne qui n'a pas un parent en France ou qui n'a pas un parent à l'étranger. Aucun pays n'est parfait. Aucun pays n'est parfait. La misère, elle est partout. Même dans le pays le plus puissant du monde, les États-Unis, on trouve des gens qui vivent dans la misère, qui dorment dans la rue. La controverse intervient dans un contexte où les relations entre les pays d'Afrique du Nord, les pays du Maghreb en général et le reste du continent sont scrutées de près, et en particulier en raison des problèmes liés au racisme. cette Algérienne a dit ce que la majorité des Maghrébiens pensent, ce que la majorité des Arabes pensent des autres Africains qui ne sont pas Arabes. Je le répète, c'est-il encore, je suis musulman pratiquant, mais je ne suis pas préoccupé par ce qui arrive en Palestine, et c'est en raison du racisme de certains Arabes contre les Noirs. L'année dernière, nous nous rappelons de cela. Le président tunisien Kai Saïd a fait une déclaration soquante sur les migrants d'Afrique subsaharienne. Il avait dit que l'immigration des Africains du Sud du Sahara relève d'un complot pour modifier la démocratie et la Tunisie afin qu'elle soit considérée comme un pays africain, un pays africain uniquement et non un pays arabe et musulman. Ce sont les déclarations d'un président de la République, pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager avec vos amis dans le groupe Facebook et WhatsApp. À très bientôt. Ciao.